Bonjour, c'est Simon et bienvenue dans Improvisation et Postillon, notre vidéo hebdomadaire, bi-hebdomadaire consacrée à l'actualité du cinéma. Tout de suite, les news ! Alors, on va commencer avec une bonne nouvelle, le film sans un bruit 2 cartonne au box-office américain. Pourquoi est-ce que c'est une bonne nouvelle ? Tout simplement parce qu'on était très curieux de voir comment allait se comporter, les salles commençant à rouvrir, ils en sont un peu plus de 50% de salles rouvertes aux États-Unis. On a été très curieux de voir comment allait se dérouler la vie des films et des œuvres là-bas sur grand écran. Il faut bien comprendre que les États-Unis sont très différents dans leur rapport à la salle que nous, tout simplement, parce que le cinéma, je veux dire, le cinéma à la salle de cinéma est beaucoup moins développé aux États-Unis qu'en France. Leur maillage, ce qu'on appelle le maillage de salles, le nombre d'écrans par habitant est ridicule par rapport à la France. Donc c'est des choses un peu particulières, sachant qu'il y a beaucoup de salles qui ont fermées, qui ont été soufflées par la pandémie, par la crise sanitaire, par l'obligation de fermer. On se demandait un petit peu dans quel état allait se réveiller le box office américain, d'autant plus qu'il a de fortes raisons d'avoir une grosse gueule de bois, sachant que les services de streaming, de SVOD, ont explosé, ont vu leur fréquentation démultipliée lorsque les gens étaient tout simplement ou confinés ou semi-confinés ou bref, n'avaient plus en tout cas de cinéma à proximité. Donc on se demandait un petit peu comment ça allait se passer, d'autant plus que les studios eux-mêmes de cinéma, depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois, soit se font, comme MGM, dévorer littéralement par des plateformes, soit tout simplement assument désormais d'avoir, on va dire, des stratégies qui mélangent salles et plateformes, salles et sessions très rapides, au bout de 30 ou 45 jours, à des éditeurs, à des plateformes de SVOD. Ce qui veut dire que, forcément, quand vous dites à votre public « t'inquiète pas, tu vas vite l'avoir en SVOD », l'impérieuse nécessité de découvrir un film en salle peut être moindre, du moins on pouvait le redouter. Eh bien, ce que nous dit Sans un bruit 2, c'est que le film a été capable, lors de son week-end de sortie, de faire quasiment jeu égal avec Sans un bruit 1, qui était sorti en 2018, et qui, rappelons-le, avait été un très gros succès. Donc tout simplement, le film, sur le temps donné vraiment du vendredi, samedi, dimanche, a amassé 48 millions de dollars, ce qui est une belle performance. Là où le premier avait, sur l'exacte même durée, amassé 50, ils font donc quasiment jeu égal. Et surtout, si on prend en compte le jour suivant, parce que c'était un week-end prolongé aux Etats-Unis, c'était le Memorial Day, il me semble, eh bien là, tout simplement, Sans un bruit 2 arrive à 58 millions de dollars. Ce qui est, tout simplement, le retour de chiffres pré-pandémie. Ce qu'on n'attendait pas forcément, ce qu'on n'attendait pas forcément aussi vite. Et puis, ce qu'on n'attendait pas forcément avec Sans un bruit 2, qui est un film qui aurait dû sortir, on va dire, quand tout a pété il y a 18 mois. Et donc, tout simplement, on pouvait craindre que sa promotion, puis l'attente, ne l'ait un peu essorée dans le désir du public. Et je viens encore postillonner, c'est absolument tragique. Bref, ce sont de très beaux scores et qui laissent à penser qu'effectivement, un peu comme en France, il y a une véritable appétence des spectateurs pour le grand écran. Il y a encore beaucoup de gens qui ont très, 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 très envie d'aller voir et d'aller découvrir des films au cinéma. Alors, qu'est-ce que ça va donner ? Comment ça va se passer ? Surtout, est-ce que ça va se maintenir ? Eh bien, ce sont les vraies questions qu'on va devoir se poser et qu'on va observer dans les semaines à venir. Ensuite, parlons de la vraie Ligue des Justiciers de HBO Max. Je parle bien sûr de Friends, de Reunion, l'épisode spécial où, on va dire, l'événement, le happening particulier qui a fait se réunir, eh bien, non seulement les stars de la série, mais, on va dire, des comédiens, des rôles secondaires emblématiques. Et puis, qui a été, voilà, un espèce de grand rite païen nostalgico-numérique. Eh bien, là aussi, ça a été un succès phénoménal. Déjà, aux États-Unis où l'entreprise qui se charge, en gros, d'analyser des flux d'audience qui s'appelle T-Vision a fait savoir qu'elle estimait qu'environ 29% des foyers américains ayant accès à un service de streaming avaient regardé, le jour de sa diffusion, cet épisode spécial. Pour vous donner une idée, c'est gigantesque. C'est énorme. C'est quasiment un tiers, 30% des spectateurs qui sont devant le même programme. A fortiori, un programme qui est un écho à un lointain succès. Succès énorme, gigantesque, qui est phénoménal. Mais tout de même, c'est quand même, ça dit bien le poids culturel de Friends. Aujourd'hui, on se rappelle quand même que, si ma mémoire est bonne, Netflix avait, je crois, acheté les droits de diffusion pour 120 millions de dollars il y a quelques années. Et pour une case pas très longue dans le temps. C'est donc dire quand même à quel point la série est surpuissante en termes d'affect. Et d'ailleurs, ça a été le cas également en France, vu qu'on a pu constater que la plateforme Salto a fait un très beau coup en étant celle qui a mis la main en premier sur cet épisode spécial. Il sera diffusé dans les jours qui viennent sur TF1 en prime time. Mais voilà, le premier acteur de l'industrie hexagonale à avoir réussi à diffuser cet épisode spécial et à l'avoir diffusé, simultanément avec sa diff américaine, c'est effectivement Salto. Salto, rappelons-le, qui pendant des mois, parce que les Français aiment bien s'auto-flageller avec beaucoup de mépris pour leur propre culture et en général beaucoup d'ignorance. Ouais, ouais, c'est toi qui craches sur le cinema français, c'est à toi que je parle. Eh bien, il faut savoir que voilà, on a entendu nous pendant des mois, Salto ça ne marchera pas, Salto ça va être atroce, Salto c'est débile, mais qu'est-ce qu'ils croient arriver à faire ? Bah écoutez, pour l'instant, Salto manifestement, ça marche pas trop mal. Ils ont eu plusieurs centaines de milliers de connexions spécifiquement pour cet épisode, dans la journée de jeudi. Rappelons que c'est pas le premier coup fumant réussi par Salto, qui ces derniers mois a réussi à aligner coup sur coup la dernière saison de Fargo, qui est une série assez acclamée, mais également la mini-série Small Axe, qui était et qui aurait dû être un des grands événements cinématographiques de l'année 2020, vu que tout simplement cette mini-série de McQueen était sélectionnée pour aller à Cannes, mais il n'y a pas eu Cannes. Bref, Salto est plutôt en train de muscler sa proposition et de réussir des trucs assez intéressants, à voir si ça va continuer, à voir si le public tout simplement appréciera le service, à voir aussi si un jour, Salto réussira à nous envoyer un communiqué de presse qu'on peut lire sur des ordinateurs de 2021, autant de questions qui nous intéressent et que là aussi on va suivre et vous pouvez retrouver le détail de ces chiffres, le détail des audiences de Friends sur notre site Écran Large, tout simplement, avec moult détails et on vous met bien sûr le lien de nos articles en description de cette vidéo. Passons maintenant à Spider-Man No Way Home, le troisième opus tout simplement de la collaboration entre Sony et Marvel autour du personnage de Peter Parker. Il est interprété par Tom Holland qui est une admirable simulation de fromage blanc au pouvoir arachnéique. Je ne sais pas si arachnéique est un vrai mot, mais c'est comme ça. Eh bien, pourquoi est-ce qu'on en cause ? Parce que le film est au milieu de plein de spéculations, plein de spéculations du fait, on va dire, de l'univers qui est en train de s'étendre de la franchise Spider-Man. Pourquoi est-ce qu'il s'étend ? Déjà parce que, je ne vais pas revenir en détail, vous trouverez tout ça sur Écran Large dans la description de cette vidéo, c'est simplement parce qu'il y a un deal un peu compliqué entre Marvel et Sony et puis Sony fait tout de son côté pour élargir l'univers, notamment via des personnages de méchants. Rappelez-vous, il y a quelques mois, on a vu Venom, dans quelques mois, on verra Carnage et puis aussi Morbius. Tout comme on sait également d'ailleurs que Kraven le Chasseur arrivera bientôt, enfin plutôt va être lancé et on sait également que c'est Aaron Tyler Johnson qui avait été révélé par Kikas qui l'interprétera. Alors d'ailleurs oui, petite parenthèse, certaines personnes se sont émues que ce soit le petit gamin tout frêle de Kikas qui l'interprète. Regardez à quoi ressemble aujourd'hui Aaron Tyler Johnson qui était dans Outlaw King et dans Tenet. Je veux dire, il a bien mangé ses sandwichs aux nouilles et à la créatine. C'est un bon beefsteak maintenant ! Et il fera un très bon Kraven le Chasseur pour peu qu'il ait un scénario et un metteur en scène en face de lui. Mais donc qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Et bah on va dire cette volonté comme ça de faire plein de licences dans les licences, encore une fois, d'étendre au maximum l'univers, ça fait écho aux nombreuses rumeurs qui touchent Spider-Man 3 No Way Home. Rumeurs qui voudraient, d'après pas mal d'influenceurs américains qui ne citent pas leurs sources évidemment, qui voudraient que donc le film rassemble non seulement plusieurs Spider-Man mais également les Sinister Six et les Sinister Six qui seraient emmenés par Willem Dafoe qui jouait le bouffon vert dans le premier Spider-Man réalisé par Sam Raimi. Pourquoi est-ce que ça m'intéresse ? Pas tant parce que je pense que du coup ça va être aussi bien que Spider-Man Next Generation, je n'en ai aucune idée, je suis bien incapable de vous le dire. En revanche, commencer à se baser sur des multivers et à utiliser les multivers, c'est on va dire, c'est à la fois une idée de gros calibre parce que ça ouvre des possibilités infinies en termes de narration, mais c'est aussi un gros risque. C'est ce qui a déjà tué Marvel une première fois. Bah oui parce que Marvel, si aujourd'hui ça a été digéré et éviscéré par Disney, c'est bien parce que la boîte s'est cassé les dents. En effet, au tournant des années 80-90, Marvel avait multiplié les intrigues, les arcs narratifs, les sous-histoires, sous-séries, les personnages secondaires ou les doubles personnages, notamment Spider-Man, il avait quantité d'incarnations différentes, de Miles Morales à Scarlett Spider, il y avait eu tout l'arc de, je vais appeler ça la guerre des clones, c'est pas l'intitulé exact, mais bref, pour un nouveau lecteur c'était très démotivant parce que vous vous disiez mais du coup je commence par quoi ? Je commence par où ? Par quel bout j'attaque la bête ? Pour un lecteur qui était déjà investi, ça pouvait être une source de découragement parce que qu'est-ce que j'investis moi sur un héros si j'ai l'impression que ce héros n'est pas vraiment le héros, n'est plus vraiment le centre de sa propre saga ? Donc voilà, tout ça avait amené un effondrement progressif des ventes de Marvel qui avait essayé de se refaire la cerise justement en vendant des droits cinématographiques, notamment à Sony qui était le premier donc à vraiment tabasser avec Spider-Man. Donc la question c'est est-ce que Disney, est-ce que Sony, mais aussi est-ce que Warner, parce que c'est une question qui va se poser à eux prochainement, vont parvenir à utiliser cette trame narrative qui est profondément une trame de SF, une trame de nerds et de geeks, à savoir celle des multivers, des dimensions parallèles, est-ce qu'ils vont réussir à utiliser ça sans s'aliéner le grand public ou sans perdre le public qu'ils ont déjà ? C'est une vraie question à laquelle j'ai pas la réponse et j'ai pas du tout la prétention de l'avoir, mais moi ça m'intéresse beaucoup. Je me demande est-ce que le public a changé ? Est-ce que ses goûts vont évoluer dans cette matière-là ? Est-ce qu'au contraire c'est pas susceptible de rendre les gens encore plus dingues de ces franchises ? Je ne sais pas et j'ai envie de regarder ça avec beaucoup de curiosité, en tout cas on en parlera sur écran large. Et puis voilà, si vous voulez en savoir plus, il faut évidemment aller lire les articles qui sont en description de cette vidéo. Et puis en parlant d'articles en description de cette vidéo, et bah moi je vais vous dire une petite reco d'un film dont la critique est en ligne sur écran large. C'est un film qui s'appelle Nobody. Nobody, qu'est-ce que c'est ? C'est un film qu'on doit à une grosse partie de l'équipe de la franchise John Wick, et on retrouve notamment un des réalisateurs au poste de producteur et puis le scénariste historique de la saga. C'est réalisé par celui à qui on doit Hardcore Henry. J'aime bien prononcer Hardcore Henry comme ça en postillonnant, c'est rigolo. Hardcore Henry qui était un film complètement taré, maboule, qui a fait un gros bide mais qui n'était pas inintéressant et dans lequel il y avait techniquement des trucs très très rigolos. Et donc c'est l'histoire d'un type tout à fait lambda, banal, normal, du moins en apparence parce qu'en fait c'est un tueur enragé et fou et surpuissant, qui après un cambriolage qui tourne pas très très bien pour ses dents de sagesse, se décide à ressortir les flingues et à, on va dire, faciliter la dépopulation mondiale. C'est plutôt marrant, c'est très bien filmé, c'est très efficace, je postillonne énormément. Techniquement c'est assez plaisant, il y a plein de petites envies de chorégraphies, de manières d'esquamer les méchants qui sont assez rigolotes. Il y a un antagoniste qui est plaisant qui a une espèce de pastiche du mafiorus traditionnel que moi je trouve plutôt rigolote. Voilà, il y a plein de petits trucs très plaisants. Le comédien Bob Odenkirk fait preuve d'un investissement physique qui est assez inattendu et puis qui permet justement au metteur en scène, alors sans faire forcément des plans aussi dingo que dans John Wick, mais en tout cas vraiment de jouer des axes assez drôles, de faire des plans qui durent un peu. Bref, c'est un joli divertissement d'action. Pour moi il n'a que deux faiblesses. La première c'est qu'il ne sait pas toujours sur quel pied danser. Je vous détaille ça dans la critique à l'écrit, mais il hésite un peu, il a le cul entre deux chaises, c'est dommage, et il lui manque peut-être une grosse scène waouh. Mais voilà, c'est un film extrêmement sympathique et puis on est content de retrouver Bob Odenkirk qui est l'acteur qui s'est fait connaître dans Breaking Bad et également dans Better Call Sean Paul, qui est donc l'histoire d'un avocat qui en fait s'avère être Sean Paul et que les gens appellent. Donc pas du tout, c'est une plaisanterie vraiment nulle que je viens de tenter et elle est vraiment mauvaise. En fait, dans Better Call Saul, série que vous pouvez retrouver en France notamment sur Netflix, qui est un bijou d'écriture et de mise en scène signé Vince Gilligan. Et bah écoutez, sinon pareil, je vous recommande très rapidement une curiosité, un truc très bizarroïde sur Netflix qui s'appelle Bo Burnham Inside. C'est, comment est-ce qu'on pourrait dire ? C'est un espèce de journal de confinement taré de Bo Burnham. Bo Burnham qui est à la fois metteur en scène, scénariste, comédien, chansonnier dirait-on parce qu'il s'est notamment fait connaître pour des sketchs chantés. Et bah là, il fait un espèce de journal de bord qui se moque déjà de l'idée de faire un journal de bord qui est monté avec des idées démentielles. Il y a quelques chansons parce que tout est chanté qui sont affolantes. C'est un truc qui parle de son époque, qui s'en moque tout en la critiquant, tout en l'aimant. Il y a plein de couches, c'est très malin, c'est un humour à froid très noir, très vicieux. Et moi c'est un des trucs les plus étonnants que j'ai vu depuis pas mal de semaines. Donc voilà, si vous voulez tenter une espèce d'anti-comédie musicale maniaco-dépressive et hilarante, c'est peut-être une bonne idée. Et bien sûr, vous pouvez retrouver plus de détails sur le site d'Écran Large. D'ailleurs, comment soutenir Écran Large ? Comment nous aider ? Bah oui, ma bonne dame, il faut donner des sioux à l'arc. Non pas du tout, il faut aller sur le site, là où encore une fois on vous met le lien en description de cette vidéo, et on vous dira comment devenir membre premium de notre belle communauté et effectivement nous donner des sioux. Et puis, bah n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à taper la cloche, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à me dire que je ne suis pas obligé de faire ces trucs en plan-séquence qui sont quand même extrêmement lents, parce que là je n'ai plus de salive, ma bouche est pâteuse et ma mâchoire va probablement tomber. Voilà, dites-nous des trucs gentils, des trucs méchants, nous on vous embrasse, on pense bien à vous, on vous dit à très bientôt et on espère que ça va bien.